Charles Atangana Manda, M. Elim Bilob estime que ces spéculations sont malsaines, parler de la minette Ouahidjo de Marafa d'un pouvoir qui irait du nord au sud et que cela est non productif pour le Cameroun. Écoutez, je vous remercie, on n'entend pas moins de M. Elim Bilob. Je voudrais d'abord partager avec l'opinion publique, avec le grand public très nombreux de Vision 4, le regard scientifique que je pose sur ce débat. Nous sommes là en train de décrypter, si vous voulez, M. Obama, la chronique politico-médiatique telle que relayée justement par les diverses manchettes à l'échelle nationale précisément, relativement à l'alternance au sommet de l'État du Cameroun. Je voulais vous dire que c'est donc un débat qui revient, un débat qui a cours depuis trois décennies et quatre ans bientôt. Je suis complètement d'accord avec le camarade très brillant Massanga Niamdine. Je voudrais dire que je ne doute pas un seul instant de ce qu'il enseigne utilement dans nos universités. Et là, nous sommes dans une discipline fort particulière. M. Elim Bilob, il faudrait qu'il en ait convenance avec nous. La politique est une discipline particulière. Je voudrais donc parler de la médiacratie. Nous sommes en plein dans la dictature des médias. Les médias viennent donc d'élire au sein de nos rangs la prochaine présidente de la République du Cameroun. Et tout de suite, il y a une déferlante. Et nous sommes mis en demeure, Massanga Niamdine et moi-même, issus les rangs du RDPC, de nous expliquer sur cette affaire. Eh bien, nous allons nous expliquer. Après, Massanga, ce que je veux dire, c'est ceci exactement. Non, M. Obama, cette affaire ne tombe pas au lendemain d'une prise de position de l'équipe de travail, du groupe de travail de l'ONU. Mais non, cette affaire tombe au lendemain de la grande déferlante de toute la masse des millions de militants du RDPC, appelant le président Paul Biya à remplir dans le cadre de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Et donc, avec un sourire en coin, je voudrais vous dire que je me sens fier dans cet exercice. Vous aurez le temps de discuter à vous. Laissez Massanga me féliciter. Il faut faire un peu l'édition. Et donc, je voulais, M. Obama, partager avec vous, dès que j'ai mis ces prérequis, pour vous dire que nous sommes là dans l'univers des présupposés. La camarade Amina Toyedjo, qui est de mon âge comme Sanga, on est tous dans la cinquantaine. Les enfants de Paul Biya, aujourd'hui, nous encadrons le chef de notre nation. Et c'est une chance pour Paul Biya d'avoir su avoir plusieurs générations additionnellement prêtes à l'accompagner ces générations. Là, donc, Amina Toyedjo, qui est une histoire elle-même, qui a un grand transport de romantisme politique, en elle, fait peur. Oui, je voudrais vous dire que nous, nous n'avons aucun souci. À côté des présidents Biya, Massanga Niamdine, Atanamanda, Amina Toyedjo et tous les autres, nous sommes prêts à pouvoir remplacer notre père. Qui est-ce que cela choquerait ? Je voudrais vous le dire que, quand on enlève les tirs groupés qui sont sur cette brillante camarade qui est Amina Toyedjo, elle a toutes les compétences, elle s'est déjà prononcée elle-même. Elle est prête à aller au bout du bout, comme nous tous, avec le président Paul Biya. Et de deux, j'avais publié dans le même cadre, un peu. Nous sommes là dans la mauvaise, ce que nous avons vécu dans les années 2009-2010, avant l'élection présidentielle de 2011. La chronique médiatique nous annonçait alors le G11, ce groupuscule ayant fait même basse sur la fortune publique, qui avait décidé de dégager Paul Biya du pouvoir à Yaoundé, pendant que Limbi Lobé et ses camarades du SDF demandaient que Paul Biya parte et que les autres s'agitaient aussi. Alors, j'ai fait une chronique pour dire que Paul Biya, c'est le président pour toutes les crises, inspiré de Dieu pour diriger le peuple camerounais. Et je comparais un peu Paul Biya, sans vraiment le comparer à Napoléon Ier. Je citais en cela, où je paraphrasais Michel Permot dans un magnifique ouvrage qu'il avait écrit, « Napoléon, l'étoile Bonaparte ». Et Michel Permot disait que Napoléon Bonaparte, un soir, sur les bords de la rivière de son village, s'exclamait « Quel roman que ma vie ! » Et moi, j'avais donc écrit au président Paul Biya, dans le cadre de son 30e anniversaire à la tête de l'État, je lui disais, président Paul Biya, « Vous pouvez aujourd'hui, en cheminant, en appentant, n'est-ce pas, les pistes d'un nouveau mot qu'à vous exclamer, « Quel roman que ma vie ! » Parce qu'en 1982, quand vous accédez au pouvoir, les événements vous avez faits. Durant ces trois décennies, camarades, grands camarades présents Paul Biya, c'est vous qui avez su faire les événements. Donc, je voulais vous dire, c'est une chronique que j'ai publiée dans le journal La Nouvelle de Jacques Benneville, le même journal aujourd'hui, politiquement très inspiré, qui donne cette chronique politico-médiatique reprise dans une construction médiatique à l'échelle nationale par les autres. Non, non, je n'ai pas terminé, tout à l'heure vous m'avez coupé, laissez-moi un peu achever la production de ma pensée, c'est un sujet important, vous m'avez invité pour cela. Donc, je veux dire aujourd'hui la sérénité qu'il y a au sein du RDPC, je voulais dire à tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, qu'un minatoyer, il est très bien entouré, très bien encadré, très bien politiquement protégé, et que personne, mais alors personne, ne pourra se mettre en travail du destin comme de nos destins à nos autres. Combien de fois Massanga Niamding, Shala Tangana Banda, avons été intimidés, influencés, que dire, menacés de lâcher Paul Biya. Chaque fois que nous étions menacés de quitter Paul Biya, nous nous sommes encore ressoudés derrière lui, plus que par le passé. Donc, je veux dire ceci, nous sommes là dans une situation qui veut que, en 2010, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, brillant jeune chef d'État, l'un et l'autre, chacun dans son pays, la France au cœur de la vie, l'Europe, Obama, c'est le rêve américain, qui ont dit qu'ils refaisaient le monde, le nouveau monde de Barack et de Sarkozy. C'est l'autre chronique que j'avais écrite. Et pour eux, le nouveau monde, c'était quoi ? Tout ce qui avait déjà mis au pouvoir 2, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je encore, devait partir. C'était ça, le nouveau monde, le peuple camerounais. Entre 2008, 2009, 2010, s'est mobilisé comme un seul homme pour dire à ce nouveau monde, nous acceptions d'entrer dans ce nouveau monde, mais à une seule condition, que la souveraineté du peuple soit restaurée et restituée au peuple camerounais. C'est ce qui a été fait en 2011. Paul Biya présentait un projet de société. J'amance ma chute par là. On voit ce programme de grande réalisation. Avec des projets structurants, santé sur l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Le peuple camerounais a adhéré au programme pour le tir de Paul Biya. Merci beaucoup. Et merci camarade Massanga. Et in fine, le peuple camerounais a doublé Paul Biya. Quand vous avez parlé, M. Limi, je ne vous ai pas touché. S'il vous plaît. C'est très respectueux. Donc je termine. S'il vous plaît. Alors je dis, le peuple camerounais, justement, sérénement, souverainement, a élu un homme à la tête de ce pays le 9 octobre 2011, Paul Biya. La configuration se remet en place. On revient avec l'âge de Paul Biya. Les mêmes clichés que M. Liby dans sa chronique très partisane, partiel et parcellaire du début d'émission. C'est son droit. C'est son droit d'être opposant. En début d'émission, évidemment, il nous disait que Paul Biya a 83 ans. En 2009, 2010, on nous disait que cet homme-là ne pourra plus se tenir debout en 2011. Paul Biya ira sur une canne en 2011. Voilà Biya qui est là, en bouton, cravate bien nouée, au travail pour le Cameroun, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Laissez Amina tout tranquille. Son destin se déterminera. Elle est encadrée. Elle est bien protégée. C'est elle qui doit diriger le Cameroun demain. Elle le dirigera. Son père, Paul Biya, il verra. Et le peuple camerounais a tout ça.